La réalité, c'est que vous ne voulez pas bosser votre gameplay. Vous, ce que vous voulez faire, c'est juste savoir si on prend Conqueror ou nous sur votre Kiana. C'est tout. Vous ne voulez pas aller taper dans ce qui compte véritablement. Pourquoi ? Parce que ça demande de l'effort. Et les gens, en 2023, ne veulent plus faire d'effort. Aller regarder des VOD, aller faire du practice tool tous les jours, c'est des habitudes. C'est dur. C'est comme aller à la salle de sport tous les jours. C'est dur. Tu ne veux pas aller à la salle de sport tous les jours. Tu ne veux pas aller faire du practice tool tous les jours. Tu ne veux pas t'entraîner mécaniquement sur ton champion tous les jours. Toi, tout ce que tu veux, c'est te contenter de faire le minimum qui a le peu d'impact. Ah, te renseigner sur l'alimentation, te renseigner... Oh putain, j'ai relancé le débat. Oh non, les gars, j'ai relancé le... J'ai relancé le débat. Oh putain, j'ai relancé le débat, les gars. Oh non, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que le plus dur, fondamentalement, c'est d'aller pousser. C'est là où il y a le plus d'effort à faire. C'est de te lever et de te dire, aujourd'hui, je vais pousser. C'est de te faire mal. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est de te lever. C'est d'aller en pratique sous et de te dire, ok, je vais montrer les mécaniquement. Ce qui est dur, c'est de te lever, de te dire, ok, aujourd'hui, je vais regarder mes replays, je vais voir mes erreurs. Ça, c'est dur, tu ne veux pas le faire. Assume que tu ne veux pas le faire. Ça, c'est dur. Parce que c'est difficile, c'est épuisant moralement et ça demande de la détermination. Mais tu ne veux pas le faire. Fondamentalement, chacun a des priorités différentes dans la vie. Il n'y a pas que les lots, soit disant, comme vous dites, mais à partir du moment où tu joues pour les lots et que tu ne veux pas faire les efforts, ne te plains pas. Tu as ce que tu récoltes. C'est tout ce que je dis. Moi, je ne fais aucun jugement de valeur. Ah, il a eu le vital du dessus, ça, c'est ma iPad. Je n'ai aucun jugement de valeur. Tu veux jouer à League of Legends ? Ok, je te dis comment on fait. Si tu ne joues que deux games par semaine en arabe et que tu t'amuses avec tes potes, je m'en fous. Je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus. J'ai juste, tu veux progresser. Voici les méthodes à appliquer. Je l'ai lu. J'ai lu dans son cerveau. J'ai download la data. Data téléchargée. Oh non. Oh non. Pas autant d'XP partagés. Oh là, le jungle, je suis... Bon. J'aurais préféré juste back TP plutôt qu'on fasse ça. Parce que ça, ça fait partager beaucoup d'XP. Surtout s'ils ne m'aident pas à crash la wave. Ok. Bon. On va se contenter de ça. Mais ça devrait être fine. Parce que, regardez, le plus important, c'est de ne pas avoir repris le contrôle de la wave. Et encore une fois, j'achète là-dessus. Reprendre le contrôle de la wave, c'est essentiel. Si vous jouez de Jace. Généralement, dans aucun match-up sur Jace, vous ne voulez laisser votre adversaire avoir un slow push sur vous. Ouh là. Il arrive quand même à choper pas mal de vital. Et ça, je pense que c'est moi qui joue mal. Alors, on va se reconcentrer. Parce que là, c'est trade. Si je fais trade even et qu'il a eu deux vital, imaginez la tronche du trade quand il ne chope aucun vital. C'est méga gagnant. Niveau 5, il est niveau 4. Je n'ai pas encore d'AD. Donc, j'arrive quand même à dominer. Donc, imaginez, dès que je vais avoir des épées longues, ici, un peu dommage que Lasty Think n'ait pas été convenable parce qu'ici, ça aurait été un excellent timing recall. Pourquoi ? Parce que Maokai va revenir topside, donc je me protège de Maokai et que j'ai double longue sorte et je crash une wave. Maintenant, il est très très long en point de vie, surtout là que je vais Q-Spell depuis le fog. Je vais juste attendre là-dessus. Hop là ! Ah, celle-là, c'est huge, je l'ai touchée. Parce que si je la touche, il ne peut plus lane. Mais je vais quand même pouvoir faire ce que je veux. Probablement, je veux hard push at wave et je veux back. Maintenant, il veut flipper un fight. Ok, je ne sais pas pourquoi il flippe autant. J'aurais même pu jouer avec plus de confiance, mais je préfère kite comme ça au cas où le jungle vient. Je ne sais pas. Et là, on ne va pas proxy parce que c'est une wave canon. Je ne vais pas prendre la plate parce que j'ai déjà mon item. Conceal plate va juste delay my tempo et va me servir à rien du tout. J'ai déjà l'item que je veux récupérer. Inter strictement. Mais je vais quand même réduire cette wave parce que je n'ai pas envie qu'il ait le contrôle de wave. Maintenant que j'ai réduit la wave, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'obtenir un crash de wave. Et là, je peux le pressure en vrai. Là, il déconne. Et là, même si je ne le tue pas, juste le trade que je vais émettre en 1v1 est suffisamment bon. Alors maintenant, il y a deux écoles. Soit on pousse, soit on ne pousse pas. Ici, je vais pousse parce que Maoka est bot side et que la Fiora est obligée de back. Là, si elle ne back pas, il y a une réelle menace de dive avec la Nidali et surtout que je vais pouvoir au moins récupérer une plate. Mais back sur wave freeze aurait pu être totalement fine aussi. Je pense qu'on devrait même la proxy. Étant donné que la bot lane se fait dive et qu'il ne peut pas être à l'heure pour défendre la bot lane, je pense qu'on devrait faire ce play. Voilà, nickel. Le jungle n'aurait pas voulu, ce n'est pas grave. J'aurais back, j'aurais... Oh non, Résus Bay. Ward sur l'Herald. Je ne sais pas où est Maokaï, mais il n'y a pas de plante. Ça, c'est important. C'est que... Ouais. Si vous prenez la plante ici, vous n'allez pas avoir peur du... Oh, le E n'était pas génial. Mais je le vois mal me tuer. Mais vous voyez comment je jouais vraiment bien sur le bas de la ligne ? Je sais que c'est un timer où Maokaï peut me gank. Je le sais. Et c'est pour ça que je joue vers le bas de la ligne. C'est là où j'ai wardé, c'est là où j'ai la vision. Elle n'a pas de parade. Je ne la voyais pas sur la ligne, je m'en doutais aussi. C'est juste du bon gameplay, là, ce que je propose. Il m'a pris tous les fruits, va. Enfoiré. Là, j'ai un peu trollé à lui donner son W. Je vais flash. Parce que pourquoi pas, mais j'ai trollé. Ici, si je n'avais pas fait cette erreur, il n'aurait bien entendu pas poppy escape. Il n'avait aucune issue. Il peut être là-haut, je ne sais pas. S'il est dans les buissons, il est fou. Il n'a plus de Q. Il va vouloir la site. Bam, dans la tronche. Il a beau avoir une pari. Bam, bam. J'ai Eclipse. Tu vas faire quoi avec ta Fiora ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux le creep ? Bam. J'ai pas besoin de toi, BlizzCount, mais c'est mignon. J'ai juste buff sa move and speed. Ok, cool. J'ai eu de l'argent, moi. On l'a partagé, mais j'ai eu de l'argent. J'ai pas vraiment besoin de mon support au top. Je gagne tellement hard mon AV1, mais cool. un petit hook. Je suis pour les petits hooks. Oh, mon Dieu ! Alors là, je ne l'avais pas du tout vu. Je suis mort. Oh, Korean J's. Bam, dans ta tronche. Proc Eclipse, dans la tronche. Alors, la tourelle, ce n'est peut-être pas au petit. Moi, je pense qu'on va courir vu le nombre de points de vie. J'ai pas... J'ai trop... J'aurais pu proc mon Eclipse, là. Tu es. Après, il m'a flashé. Il m'a flashé. Le talon va prendre la tour au top, ça. Non, Fleur, il va me prendre mes gold. Il va me prendre mes gold, non, Fleur. Si je faisais auto-attaque Z, proc Eclipse, eux, franchement, il me tue pas. Il m'a ignite ou pas ? Non, même pas. Ça, j'ai, il me tué jamais. Oh là là, héros de la faille. Je suis Gucci, mon frérot. Héros de la faille pour moi. Ah. Ça défend, en fait. Bon. On prendra ce qu'on pourra. Oula, mais attends, mais lui, il n'a rien. Frérot, t'as utilisé tout en top lane. Nidalee, dive. Nidalee, tu fais quoi ? Nidalee, tu dors. Non, Nidalee, tu troll. On sait qu'il avait tout utilisé en top lane. On sait. On le sait. On l'a vu. Il a littéralement utilisé tout au top. Non, Nidalee, tu dors. Ça, tu vois, ça, c'est des opportunities que je reconnais parce que je suis focus sur ma game. Je me dis, attends, mais le hasir, il défend, mais il n'a pas d'ultimate, il n'a pas de slash. La seule chose qu'il peut faire, c'est eux. Donc, il est devant moi. Je suis Jayce. J'ai quasiment deux items. Ce n'est pas autorisé, ce qu'il fait. Mais, tu sais, des fois, c'est juste comme ça. Des fois, c'est juste l'ultimate qu'on ne connaisse pas ces opportunités-là. Je pense quand même qu'il peut tuer. Ok, c'est compliqué. On peut juste attendre là. Ouais, il n'y a aucune raison de se précipiter. Il a son ultimate. Ils doivent rester sur leur tour. C'est ce que je veux dire. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Il veut se précipiter. Alors que les mecs n'ont pas de counterplay. Wouhou ! Mickey ! Je suis Mickey ! Et là, moi aussi, je me suis un peu précipité après ma bot lane n'a pas joué le mieux. Je pense que c'était fine ce que j'ai fait. Ils n'ont juste pas pris le bon passing. Ça, c'est clairement le meilleur moyen de loose les parties. Genre, ils ne sont juste pas patients. Man ! Sois patient, genre. Je ne sais pas le spamping. Ce n'est pas grave. Je ne vais rien dire. T'es tout seul au bot, toi. Eh oui, je vois toute ta team au mid. Tu fais peur à qui ? Blizzcrank n'a pas pris les golds. Jouhou ! On n'a pas besoin de l'insulter. Joke pour un hook ? Bien joué. On back off. On ne prend pas l'ultime Maokai. On peut go sur le Twitch. On l'inshot. On le tue. On doit faire le travail tout seul cette game. Shock Blast. Il flash out. On peut go pour l'inhib. On peut même potentiellement finir la game. 20 secondes. On n'a pas de wave. Il est mort. Lui en loot là aussi. Toujours prendre le réflexe de voler les cons de jungle si vous pouvez le faire et que ça ne détruit pas trop votre tempo. Ici, c'est fine. Hop. Hop, hop. Base. L'armure de base suffit déjà pour rentabiliser ces rides-là. Ici, dans cette game, il y a Tabi plus Tabi. Donc oui, faire l'armorpeine, c'est mieux que de serre marteau qu'au fil plus long soir. Ça donne... Ça donne 20 AD plus 10. 20% de l'armorpeine est très jeune. 20% sur des mecs qui ont 100 d'armure, ça fait 20% de pénétration d'armure. Ça fait 18. Mais on peut arrondir à 20. Ici, on a des bonnes TP flanques ou pas. Non, on n'a pas de ward. Donc, on va juste bouger notre champion. On peut juste probablement start le nasher ici et juste les ignorer ou à leur site. L'idée, c'est qu'on soit sur la même page. S'ils veulent se battre, je me bats. Si vous ne voulez pas vous battre, on ne se bat pas. Je me suis fait slow. Il y a Maokai dans les parages. Donc, je joue toujours en considérant qu'il y a le Maokai. Donc, il est blue. Tu flashez dans ta tronche. Auto-E. T'es mort. Bon, flash pour le Twitch. C'est discutable. Sachant qu'avec mon flash, la ZR peut me... comme en partition impériale. Mais bon, on s'en fout. Ils peuvent faire le nage, je peux push mid. Hop, il y a la Janna qui veut défendre. Ok, nevermind. On va push top. Nevermind. Ils doivent défendre bot. On va push le mid. Trois autres sur la tourelle, ça disparaît. Une, deux, trois. Bam. Bam. Bam, 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 bam. On n'a pas de flash. On ne va pas overstay. Shock Blast dans sa grand-mère. On voit les camps de jungle. On baisse les baisse. Mais ils ont l'air d'être un peu nuls au jeu. Du coup, je propose juste d'aller au mid et d'appuyer sur QE, sur Jace, et gagner la game. Ah ! Mois 800. Bizarre. Merde. C'était exactement ce que je ne voulais pas faire. C'était me faire... Exactement ce que je ne voulais pas me faire, c'était me faire partition impériale. Parce que si je ne me fais pas partition impériale, on gagne ce fight. C'est pour ça que mon flash est important. Mais là, même sans flash, je n'aurais pu la dodge. C'est pour ça que j'ai dit que je préfère aller au mid parce que cette équipe a vraiment pas l'air forte. Et je ne sais pas pourquoi j'achète ça quand il me faut ça. Mais bon, tant pis. Aucun frérot, j'ai juste demandé pas besoin de m'agresser. Je ne t'ai pas agressé. Je pense que tu es susceptible. Je ne t'ai absolument pas agressé. Il s'est fait rafaler, mais je ne l'ai pas rafalé. Je suis juste en train de débuter beaucoup de mots, mais je n'ai absolument pas rafalé. J'ai juste répondu à sa question. Tu es bon sur GP ? Joue GP. Tu es pas bon sur GP ? Ne joue pas GP. Tu es pas bon sur GP ? Tu veux apprendre GP ? Joue GP. Encore une fois, j'ai répondu à sa question normalement, mais vous devez aussi comprendre que c'est un peu agaçant quand vous posez 500 fois les mêmes questions par stream et vos questions ne sont pas intéressantes. Moi, j'aime beaucoup répondre à vos questions, mais vos questions aussi ne sont pas intéressantes. Donc, il faut comprendre que quand je réponds à 300 fois les mêmes questions à chaque live, des questions pas intéressantes, c'est un peu chiant en tant que coach aussi. Vous ne posez jamais des questions intéressantes. Vos questions, c'est toujours champion, rune, item. Pas de questions sans gameplay. Pas de questions intéressantes, que des questions placées. Bon, des questions où vous pouvez avoir la réponse en allant faire 2-3 clics sur OPGG. Donc, on répond aux questions, mais bon, là, j'estime que j'ai répondu de manière correcte. Je n'ai pas répondu de manière énervée, mais il faut aussi comprendre que si des fois c'est le cas, c'est parce qu'on répond à vos questions 300 fois par stream. des questions qui ne vont pas vous aider à progresser au jeu. En plus de ça. Ok, on doit faire le sale boulot. On finit la game. Regarde ce match-up que je joue Conqueror, que je joue First Strike, que je joue Face Rush, ça ne change rien. J'ai gagné ma lane parce que j'étais meilleur en termes de gameplay. Voilà pourquoi j'ai gagné ma lane. J'ai gagné cette game parce que j'ai été meilleur en termes de gameplay. Que j'ai fait mon Conqueror, que je n'avais pas mon Conqueror, que je jouerai First Strike, que je jouerai Face Rush, j'ai gagné cette game parce que j'ai été meilleur. C'est parti.